Bienvenue dans cette vidéo que je vous avais promis de faire. Non sérieux, regarde la preuve en vidéo. Si certains veulent un peu plus creuser et qu'on développe plus au sujet des Sims, n'hésitez pas à tout simplement me le dire et éventuellement je verrai pour faire une vidéo complète à leur sujet où là on essaiera d'entrer plus dans les détails. Bon, un petit détail qui fâche, c'est que l'extrait que tu viens de voir, il date d'il y a très exactement 16 mois. Voilà, j'ai mis 16 mois à faire une vidéo que j'avais annoncée. Et dire que je suis né prématuré, je pense que ça doit être le seul truc que j'ai fait en avance dans ma vie. Bref, j'ai oublié l'intro. HB Team, bonjour et bienvenue dans cette vidéo de longue haleine. Mais bon, tu connais le dicton, mieux vaut 16 mois plus tard que jamais. Si tu es nouveau sur la chaîne, welcome. Pense à t'abonner et activer la cloche des notifications. D'habitude, je mets pas aussi longtemps à sortir la vidéo. Je mets genre 3 ou 4 mois plus tôt. Et bien entendu, à la fin de la vidéo, si tu aimes ce que tu as vu, alors n'hésite pas à délicatement caresser le bouton like et me faire un petit coucou en commentaire. Ok là team, il est l'heure de parler des SARMs. Les SARMs, c'est le gros sujet du moment et surtout une des choses dont j'ai le plus de questions. Ah, vous, vous avez envie de parler des SARMs, hein ? Bah aujourd'hui, on va parler des SARMs. Et répondre à cette question simple, qui est la question que les gens ont en tête lorsqu'ils abordent le sujet, à savoir, est-ce que les SARMs sont le futur de la prise de muscle ? Est-ce que c'est réellement ce qu'on en dit ? À savoir, un moyen d'exploser physiquement, et ce, sans effet secondaire. Est-ce que les SARMs sont des stéroïdes sans danger ? Eh bien aujourd'hui, on va répondre à cette question. Bah oui, sinon ça serait pas dans le titre. Mais avant ça, tu connais la chanson, j'ai des factures à payer, ça tombe bien. Parce que Manscaped est le sponsor de la vidéo du jour. Cette vidéo est sponsorisée par Manscaped, la famille, le sang de la veine, encore eux. Et je crois vraiment que je vous ai parlé de tous leurs produits. D'ailleurs, leur kit de rasage, je l'utilise toujours, je crois que ça fait maintenant un an. Et aujourd'hui, je reviens pour vous dire que Noël arrive un peu plus tôt avec leur nouveau pack Performance Package 4.0. Et ce kit, c'est tout simplement un kit de rasage tout en un. Encore avec, tu vas pouvoir t'occuper de toi de haut en bas, de la tête aux pieds, littéralement. Donc, on commence par la tondeuse. Je pense que tu sais que cette tondeuse-là, c'est mon choujou. C'est vraiment la seule tondeuse que j'ai pu tester, qui me fait vraiment aucun poil incarné, zéro irritation, zéro rougeur. Et pour pouvoir adoucir après, t'as toujours le déodorant Crop Reviver, ainsi que le spray Crop Reserver. Pareil, ces deux-là, ça fait un an que je me bute. Ils ont une odeur, elle est... J'aimerais bien pouvoir te transmettre des odeurs à travers l'écran, tu pèterais un câble. Et alors, dans ce pack, il y a un truc que j'avais jamais utilisé de ma vie, j'étais même pas au courant de son existence, mais maintenant, je veux plus vivre sans, ça s'appelle le Weed Wacker. En fait, le Weed Wacker, c'est un truc qui va te raser les poils de nez et des oreilles. Tu as les petits poils relous qui sortent de ton nez, là. Et enfin, dernier truc, il y en a des trucs dans ce pack. C'est le kit pour ongles Shears 2.0. Il est composé de 6 accessoires en acier inoxydable, et ils viennent dans un étui, mais alors qualitatif. Ah non, il y a un dernier truc. Pour une durée limitée, en commandant le pack, tu reçois la trousse de toilette ainsi que le boxeur anti-irritation. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais que je jure que par ces caleçons, c'est tout ce que je porte. Enfin, je porte d'autres habits avec, mais c'est les seuls caleçons que je porte. Fonce sur Manskate.com et utilise le code NACHE20 pour bénéficier de 20% de réduction, la livraison gratuite à l'international et 2 cadeaux. Merci à Manskate pour cette collaboration de longue haleine qui me remplit toujours autant de joie, et merci à vous pour votre soutien. On est reparti pour la vidéo. Les SARMS. SARMS est un acronyme pour Selective Androgène Receptor Modulator ou, dans cette belle langue de Molière, modulateur sélectif du récepteur des androgynes. Et le mot clé ici, c'est sélectif. Garde-le dans un coin de ta tête parce qu'on va le réutiliser. Les SARMS ont été développés il y a très longtemps, à savoir dans les années 1940. Mais à cette époque, ils n'ont pas connu une utilisation très répandue. Puis, vers la fin des années 1990-début 2000, ils ont fait un comeback des familles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont la capacité de venir agir sur des cellules et ce, de façon ciblée. Comme l'indique le mot que je t'ai dit de garder en tête, sélectif. En gros, ils sélectionnent le récepteur sur lequel ils vont agir. En fait, tu peux voir les SARMS comme un sniper. Tu vises et bim, tu tires. Alors que les stéroïdes, tu peux les voir comme un fusil à pompe. T'arrives et tu tires dans le tas. C'est la raison pour laquelle les stéroïdes vont développer tes poils, tu peux avoir des femmes qui vont développer une mâchoire carrée ou une pomme d'Adam. Ou parfois, ça peut être plus grave, comme impacter ton cœur, tes reins ou ta prostate. Donc forcément, en sachant ça, c'est assez facile à comprendre pourquoi les SARMS ont explosé en popularité ces dernières années. D'autant plus que là, je viens de parler de l'aspect prise de muscles, mais il y a des recherches qui montrent également un effet brûle-graisse super efficace. Notamment avec l'ostarine ou encore le RAD 140, qui sont un peu les superstars des SARMS. Mais également, et là c'est un peu plus insolite, des effets intéressants pour le traitement des maladies, comme par exemple le cancer du sein. Ou encore l'incontinence, en venant aider à remuscler ton sphincter. Et en soi, c'est assez simple à comprendre. Là où les traitements classiques vont être très lourds et tirés dans le tas, t'es toujours comme un fusil à pompe. Par exemple, les traitements contre le cancer qui vont te mettre en PLS, les SARMS peuvent vraiment cibler la cellule que tu cherches à combattre. Bref, les SARMS fonctionnent, ils sont hyper prometteurs, que ce soit en termes de performance physique, de perte de poids ou d'un point de vue médical. Et ça, les sites qui vendent des SARMS l'ont très bien compris. Ah, faut les voir ces sites. Il y a des couleurs, ils te vendent tous les produits comme des stéroïdes Lego et sans danger. En plus, c'est pas cher. T'en as de toutes les couleurs, tu peux les assortir à ton sac à main. Ils jouent beaucoup sur ce marketing de produits miracles qui va te faire exploser sans danger. Bref, c'est à se demander pourquoi on ne peut pas encore les trouver à Carrefour. Et surtout, sur ces sites, ils sont toujours vendus de la même manière. Des stéroïdes, sans l'impact négatif des stéroïdes. Un produit qui va te faire prendre une tonne de muscles, mais sans risquer de perdre tes cheveux et une couille. Et ça, des sites, il y en a. Ah, il y en a. Il suffit de marquer SARMS sur Google et tu tombes sur plus de sites que si tu voulais acheter une coque pour ton iPhone. Rien que le premier lien, il te fait directement rêver. SARMS, stéroïdes anabolisants naturels. Et bien entendu, une dernière chose qui rend les SARMS attractifs auprès de plein de gens, c'est la facilité d'administration. En effet, un autre problème des stéroïdes, c'est qu'il faut se mettre une seringue dans les fesses. Et ça, tu vois, la barrière psychologique, elle est quand même pas mal forte. Là, pour les SARMS, la plupart viennent sous forme de flacons avec une pipette et tu prends des gouttes. Tu vois, un peu comme les trucs pour donner du goût à ton café. Donc, beaucoup moins effrayant qu'une seringue. Et enfin, dernier détail qui n'est pas sans importance, c'est qu'à la différence des stéroïdes, les SARMS sont légaux. Donc, pour résumer, on a un produit illégal qui aide à prendre du muscle, perdre du gras, peut potentiellement aider à combattre des maladies, avec aucun danger. C'est pas cher. Ça s'obtient facilement. Mais pourquoi est-ce que le monde entier n'est pas en train de prendre des SARMS ? Non, parce que là, avec tout ça, ça devrait être obligatoire. Genre, à l'école, le matin, t'arrives, bim, tu prends tes SARMS. Avec ça, même Brigitte Macron, elle devrait prendre des SARMS. Bah, la raison à pourquoi c'est pas le cas, et pourquoi c'est pas obligatoire, et pourquoi c'est pas plus répandu, elle est plus évidente qu'il n'y paraît. Parce que certes, les SARMS ont un énorme potentiel, et en effet, on va de plus en plus en entendre parler dans les prochaines années. Sauf que là, tout de suite, on n'est pas dans les prochaines années, on est maintenant. Revenons sur le fait que les SARMS sont légaux. Et tu vas voir que ce seul point permet d'expliquer pourquoi utiliser des SARMS est une des plus belles conneries que tu puisses faire. En fait, quand on dit que les SARMS sont légaux, on raconte seulement la moitié de l'histoire. L'autre moitié de l'histoire, c'est que les SARMS sont légaux seulement pour la recherche. Les laboratoires peuvent se les procurer afin d'expérimenter avec, mais les particuliers ne peuvent pas les acheter pour se les foutre dans le gosier. Ce qui déjà veut dire d'office que tous les sites dont j'ai parlé plus tôt qui vendent des SARMS sont dans l'illégalité la plus totale. D'ailleurs, depuis 2008, les SARMS sont interdits par l'Agence Mondiale Antidopage. Ils sont considérés comme un produit dopant. Donc déjà, l'histoire de stéroïdes légal, on va se calmer un grand coup. Mais on va quand même continuer. Les SARMS ne sont pas seulement qualifiés de stéroïdes légaux, ils sont également qualifiés de stéroïdes légaux et sans danger. Donc, maintenant qu'on a parlé de l'aspect légal, on va rapidement voir l'aspect sans danger. Et alors, pour moi, le plus parlant, c'est cette enquête qui a acheté 44 flacons de SARMS auprès de fournisseurs différents et ce, afin de conduire des analyses et voir la composition. Et ce que cette enquête a révélé, c'est que sur les 44 flacons, il y en avait seulement 23. Donc la moitié qui contenaient réellement des SARMS. Les autres, c'était des trucs random avec littéralement zéro produit qui aurait le moindre effet sur quoi que ce soit. Et sur les produits qui contenaient des SARMS, plus de 50% étaient sous-dosés. Parfois, c'était très sous-dosé. Genre, ça s'apparentait même à du foutage de gueule. Par exemple, ce flacon qui prétendait contenir 10 mg de produit et qui en contenait seulement 0,1 mg. Donc 100 fois moins que ce qui était annoncé. Mais aussi tordu que ça puisse paraître, avoir un produit qui ne marche pas, c'est pas le pire scénario possible. En effet, l'histoire de zéro effet secondaire, c'est complètement des conneries. Et alors, tu ne trouveras pas d'études qui analysent les effets secondaires simplement parce que d'un point de vue éthique, ils ne peuvent pas dire à un groupe de personnes « Tenez, prenez des SARMS et on va voir lesquels de vos organes vont lâcher. » Mais il y a un communiqué de la part de la FDA. Mais pour ceux qui ne connaissent pas la FDA, c'est la Food and Drug Administration, donc l'Agence des Aliments et des Produits Médicamenteux. Et c'est la plus grosse autorité américaine par rapport à ça. En gros, c'est eux qui vont venir approuver ou pas un produit ou un aliment pour qu'il soit mis ou pas mis à la vente. Et dans leur communiqué, ils mettent en garde contre des cas d'inflammation du foie allant parfois jusqu'à la cirrhose, des problèmes au niveau cardiaque, pulmonaire, des pertes totales de libido, des problèmes de dépression. Bref, j'ai envie de te dire exactement les mêmes effets secondaires que tu as avec les stéroïdes. Et surtout, et c'est la partie la plus importante, comme c'est très récent, on n'a pas encore de visibilité sur les effets à long terme. En gros, ceux qui en prennent maintenant, eux, c'est les cobayes qui vont nous permettre dans quelques années de savoir ce qui se passe quand on utilise. Les SARMs sont un produit qui est encore en cours de recherche. On a vraiment très peu d'informations dessus. Ils continuent à être développés. Donc, s'il te plaît, ne te fais pas avoir par le marketing de sites internet qui cherchent juste à t'en vendre et donc vont te dire exactement ce que tu veux entendre. Si des stéroïdes de dire ça, tu vois. Donc certes, oui, les SARMs sont intéressants et ils ont énormément de potentiel, mais dans l'état actuel des choses, c'est une loterie où tu as 70% de chances de te retrouver avec un truc random qui a été fait dans une baignoire en Croatie. Et encore, si tu tombes sur ça, sur la baignoire en Croatie, tu es chanceux parce que tu as aussi 30% de chances de tomber sur un produit qui est vraiment un SARMs et qui peut potentiellement te foutre tes organes en l'air. Il y a même des analyses qui ont retrouvé des traces d'arsenic dans certains SARMs. De l'arsenic, bordel. Écoute, s'il y avait un moyen de perdre du gras et prendre du muscle sans danger, est-ce que tu penses qu'avec l'épidémie mondiale d'obésité qu'on se tape et les gens de plus en plus sédentaires, c'est pas un truc qu'on distribuerait en pagaille qui serait même remboursé par la sécu ? Après, pour être honnête et là, c'est un ajout personnel, ceux qui suivent régulièrement mes vidéos se souviennent de ma vidéo sur l'ozampic où j'expliquais que ce produit allait être de plus en plus répandu et de plus en plus peaufiné pour ne pas être dangereux, que c'était un peu ayant de se muscler sans effet secondaire. C'est quelque chose qui est toujours en phase de développement et rien que d'un point de vue médical, ça pourrait représenter une évolution de psychopathe. Mais dans l'état actuel des choses, les SARMS ne sont que des stéroïdes qui n'assument pas d'être des stéroïdes. C'est des stéroïdes qui sont en crise d'identité. Donc, laisse-les faire leur petite crise d'adolescence et tu reviens quand ils auront mûri. Bon, ok, cette analogie-là, elle était pourrie. Là, je me reconnais bien. Bon, allez, fin de l'exposé, j'espère avoir répondu à vos questions. Non, parce que quand même, si je me fais attendre une pige pour au final même pas répondre à vos questions, c'est chaud. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si certains d'entre vous ont déjà essayé d'utiliser les SARMS, je pense que pour le coup, ça peut être super d'avoir votre retour d'expérience. Ah, et le plus important, comment j'ai failli oublier ça ? Merci à vous d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Vous êtes sexy comme un fusil à pompe. Si vous êtes encore là, commentez cobaye. La team, rejoignez-moi sur Instagram pour faire plus amples connaissances et moi, je vous chope sur la prochaine. En attendant, prenez bien bien soin de vous. Ne lâchez rien comme d'habitude et bien entendu, soyez sexy. Peace ! 3, 2, 1, SHOT !